Alors, mon sujet de thèse est un sujet d'histoire de l'art. Je travaille sur la patrimonialisation et la protection des hardis indigènes dans les colonies françaises d'Afrique subsaharienne entre 1895 et 1960 et j'étudie en parallèle les répercussions, que ce soit culturelles, artistiques et identitaires, dans les arts et la création africaine dite postcoloniale. J'appartiens au laboratoire de recherche le Centre François-Georges Pariset à l'Université Bordeaux-Montaigne et je travaille sous la direction de Dominique Jarassé qui est professeure émérite d'histoire de l'art contemporain également à l'Université Bordeaux-Montaigne. Il y a plusieurs raisons au choix du doctorat, ce choix de la thèse qui n'est pas forcément évident ou pas forcément celui vers lequel on s'oriente lorsqu'on arrive en licence. Un choix personnel, premièrement, lorsque j'ai commencé la licence histoire de l'art à l'Université Bordeaux-Montaigne, justement. Je me suis prise de passion pour cette discipline, pour cette histoire, pour cette matière que j'ai trouvée essentielle pour étudier nos sociétés et les comprendre, premier point qui m'a donc décidé vers la thèse, et le deuxième, c'est la rencontre avec mon directeur de thèse, Dominique Jarassé, qui m'a convaincue et m'a suivie lorsque j'ai proposé un sujet de master qui m'a accompagnée pendant les deux ans. Et lorsque j'ai continué dans ce master et que j'ai découvert le sujet qui est le mien aujourd'hui, je me suis aperçue qu'il y avait énormément de travail, énormément de choses à faire, énormément de choses à découvrir encore, et qu'il était essentiel de travailler sur ces questions et de ne pas s'arrêter à un simple travail de mémoire. Alors, dans la vie doctorale, il y a plusieurs choses qui sont réellement passionnantes. La première, c'est de travailler sur un sujet qui nous-mêmes nous passionne, nous porte. Ça, c'est une expérience de vie, un chemin personnel et scientifique qui est à vivre peut-être, lorsqu'on est appelé, on se sent appelé par ce travail-là. La deuxième, c'est évidemment le découvrir le milieu de la recherche, le fonction, les métiers, la recherche en elle-même, ce travail scientifique bien particulier, ce métier bien précis, et l'occasion de pouvoir rencontrer, bien sûr, grâce à l'école doctorale en partie, et l'université, rencontrer d'autres doctorants, échanger, découvrir de nouvelles matières, en apprendre chaque fois davantage sur des sujets connexes, des sujets différents, et bien sûr, grandir quelque part à travers son travail de recherche. Je suis financée grâce à un contrat doctoral obtenu en juin 2020 à l'université Bordeaux-Montagne. À l'heure actuelle, j'envisage mon avenir professionnel vers, évidemment, le monde de la recherche et l'enseignement. Mon idéal professionnel étant le métier d'enseignant-chercheuse, enseignante-chercheuse auquel je suis très attachée. J'ai eu l'occasion d'enseigner déjà, pour l'instant, dans le cadre de ma thèse, ce qui m'a permis de me rendre compte de la réalité de ce travail. Maintenant, nous verrons comment évolue la situation, notamment à l'université, et les orientations possibles, mais les métiers de l'enseignement restent ouverts, les métiers des musées restent ouverts, et l'histoire de l'art est une discipline qui offre de très nombreuses possibilités dans de nombreux secteurs. et l'ensemble des musées restent ouverts, les musées restent ouverts, et l'ensemble des musées restent.